et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui si tu tombes sur cette vidéo ce n'est pas le fruit du hasard reste bien jusqu'au bout tu vas donc découvrir ce que ton autre pense de toi qu'est ce qu'il a envie de te dire est ce qu'il a donc une révélation à te faire qu'est ce qu'il a au fond de son coeur ou qu'est ce qu'elle a au fond de son coeur que ce soit un homme ou une femme ça n'a pas de système d'importance donc écoute bien ce message il est pour toi j'espère qu'il te sera donc utile si ça ne résonne pas c'est que ce n'est pas destiné à toi malheureusement pour aujourd'hui mais si tu trouves donc une similitude avec ta vie c'est que ce message a bien été destiné ce sont tes guides tes anges qui veulent se faire passer ce message donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo alors on y va on va faire d'abord regarder avec ces magnifiques tarots des sorcières que je vous recommande vraiment c'est un tarot merveilleux regardez comme il est beau il est magnifique c'est le tarot des sorcières donc c'est un tarot comme comme il en existe toujours mais avec donc des images de sorcières de magicien magicienne enfin c'est vraiment très très beau et on va regarder aussi avec l'oracle de miroir que vous devez connaître si vous suivez ma chaîne et évidemment bien l'oracle des des oracles de l'amour voilà des anges de l'amour allez on va voir donc qu'est ce qui vient vers toi qu'est ce que ton autre quel est le message de ton autre voilà surtout abonne toi à ma chaîne suis sandrine couder donc médium voyante énergéticienne et formatrice allez on va voir donc qu'est ce qui vient vers toi qu'est ce que ton autre a envie de te faire passer comme message qu'est ce qu'il veut te dire reçoit ce message allez on va voir tout de suite ensemble alors quel est le message pour toi qui me regarde qui regarde cette vidéo quel est le message de ton autre qu'est ce qu'il veut te dire ou qu'est ce qu'elle veut te dire quel est le message vraiment que tu dois entendre aujourd'hui alors on va regarder ensemble le message on va prendre donc les tarots on va prendre aussi l'oracle des miroirs pense à quelque chose donc pense à une question toi aussi tu as envie de de savoir pourquoi pourquoi il s'est passé ceci pourquoi il s'est passé cela et essaye de te poser des questions pendant que je regarde pendant que je trie les cartes pendant que je mélange allez et ensuite trois cartes de l'oracle des anges de l'amour voilà maintenant on va regarder ensemble ce qui ressort évidemment je suis médium donc je reçois aussi des messages donc des guides allez ensemble on va découvrir ce que ces cartes on va dire alors première des cartes on a donc la carte du changement c'est une carte en fait qui symbolise les aspects de changement j'ai l'impression même que c'est ça s'adresse plutôt à un équilibre ça veut parler d'un équilibre que peut-être le couple a réussi à avoir un équilibre quelque chose qui pourrait qui pourrait s'apparenter à une espèce d'échange des échanges en fait que ce soit des échanges par téléphone des échanges par sms ce sont c'est la carte des échanges la carte de l'équilibre moi je ressens donc vraiment un équilibre retrouvé comme s'il voulait te dire ou elle voulait te dire qu'il y aurait peut-être à amorcer un équilibre entre vous un équilibre peut-être on va dire dans la communication moi c'est ce que j'entends on me dit communication peut-être que vous ne communiquez pas assez ou peut-être qu'au contraire vous avez trop communiqué mais par téléphone ou par sms mais pas de vive voix donc essayer de vous voir pour discuter moi c'est vraiment c'est ce que je ressens alors il y a aussi beaucoup de mental dans ce couple c'est à dire que je ressens que il ya beau il ya quelqu'un donc c'est sûrement toi qui me regarde vous et tu réfléchis trop j'ai l'impression que tu te mets dans la tête des idées des idées tu penses à des choses tu tu te j'ai l'impression que tu te noies le cerveau tu vois tu as le mental qui tourne si tu t'arrêtes pas de réfléchir sur des choses tu repasses et tu repasses et tu repasses les choses comme si en fait tu n'avais pas compris des choses c'est comme si en fait avait besoin de de comprendre quelque chose et de même de lui poser quelques questions j'ai l'impression aussi il ya une notion de voyage et une notion de départ j'ai l'impression que tu as envie de le rencontrer ou de la rencontrer d'aller à sa rencontre et d'avoir un échange de vive voix pour essayer de comprendre ce qui s'est passé j'ai l'impression qu'il s'est passé peut-être un accrochage un conflit ou même une situation en fait comment dirais-je une situation de je sais pas c'est comme si en fait vous êtes mal compris sur quelque chose donc ce qui veut te faire comprendre ce qu'il veut te dire c'est via ma rencontre appelle moi viens ma rencontre et il faut qu'on s'explique en gros c'est ce que ton autre envie de te dire il voudrait que que ou elle voudrait que vous ayez vous ayez une explication par rapport à cette cette situation conflictuelle qui sait qui s'est mis dans votre couple sans le vouloir je pense que c'est quelque chose qui est venu comme un cheveu sur la soupe c'est quelque chose qui c'est un andy c'est des émotions qui ont été mal gérées donc là il t'attend clairement elle ou il t'attend il est prêt à t'entendre il est pris à voir cette explication il regrette ce qui s'est passé il regrette beaucoup donc là je ressens vraiment qu'il est prêt ou elle est prête à vraiment faire des efforts et même à prendre des j'allais dire des coups pas des coups mais même à prendre à bien des des mots d'oiseau si j'ose dire des voilà c'est comme si en fait tu vas lui lui dire ce que tu as à lui dire en face quoi il est prêt maintenant où elle est prête à recevoir c'est tes foudres parce que en fait ton autre a compris voilà ton autre a compris que ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait n'est pas n'était pas bien voilà je pense que ton autre a compris et c'est ce que c'est le message qui veut te faire passer aujourd'hui j'ai compris que je t'ai fait souffrir j'ai compris que j'ai mal agi j'ai compris que ce qui s'est passé c'est pas de ta faute c'est pas toi qui l'a cherché j'ai compris donc là si tu veux elle ou il a compris que ce qu'il avait fait n'était pas bien alors au niveau de l'oracle des miroirs et bien voilà tu as voilà la carte que j'attendais et qui n'était pas sortie avec le tarot des sorcières c'est la carte de la séparation donc il y a eu entre vous entre toi et lui ou toi et elle il y a eu une séparation il y a eu vraiment je vois des distances de prise il y a eu donc quand même des sms ou des messages mais il y a vraiment cette carte de la séparation donc c'est que ton autre a compris il regrette ou elle regrette cette séparation bien évidemment elle n'était pas je ressens que ton autre a pleuré a souffert tu lui manques je vraiment je ressens ça je ressens un manque je ressens que il y a eu voilà quelque chose dans son coeur qui s'est brisé et donc là on a vraiment la carte du changement donc c'est à dire que cette situation n'est pas une situation donc qui va durer je ressens vraiment un retour de ton autre je ressens ce retour assez rapidement je ressens dans quelques semaines voilà vraiment tu vas voir des nouvelles et il elle va où il va refaire surface dans ta vie alors qu'est ce qu'on a on a la confiance on à la réconciliation et on a le lâcher prise donc là c'est vraiment tu vois en plus on a choisi les cartes ensemble c'est pas des cartes que j'avais choisi avant je n'avais pas trié avant je les fais devant toi donc tu vois regarde c'est vraiment les guides sont avec toi aujourd'hui ils veulent te faire passer ce message il y a la réconciliation il n'y a aucun souci par rapport à ça tu peux avoir confiance en ton autre tu vois voilà tu as vraiment la carte de la confiance tu as la réconciliation donc tu peux faire confiance à ton autre elle ou il a compris que tu tu souffrais et lui aussi ou elle souffrait aussi donc ensemble vous avez souffert et donc là on a le lâcher prise lâche prise sur tout ce qui s'est passé ne t'attache pas à ça ne soit pas derrière il s'est passé ci s'est passé ça il m'a fait ci ou elle m'a fait ça voilà elle m'a dit ça elle m'a dit tel mot m'a dit telle phrase elle m'a dit telle telle chose ne lâche prise sur tout ça ce qui s'est passé vous étiez énervé les mots ont dépassé votre pensée ce n'est pas ce qu'il y avait dans son coeur et ce n'est pas du tout ce qui avait dans le tien donc pardonne toi aussi je ressens qu'il ya beaucoup de de pardon à te donner et la carte de la confiance veut te dire tu peux lui faire confiance maintenant je pense que ton autre a compris les erreurs qu'il avait fait ou qu'elle avait fait et il est prêt où elle est prête à faire des concessions et donc regarde la réconciliation qui arrive mais vraiment rapidement donc après très souvent me demande qui c'est qui va rappeler ce que c'est moi est ce que c'est lui ou est ce que c'est elle à chaque fois on me demande ça qui c'est qui va rappeler qui c'est qui va faire le premier pas et bien ne t'inquiète pas je pense que ça va être ton autre qui va faire le premier pas je pense que c'est ton autre mais je pense pas que ton autre va t'envoyer un message du genre tu manques voilà non c'est plutôt il va te parler ou elle va te parler d'un truc complètement voilà dérisoire je veux dire quelque chose mais c'est pour lancer la conversation où vous allez vous voir par hasard vous allez vous croiser voilà il y a quelque chose il y a le destin il y a le il y a les guides qui vont se mettre à l'oeuvre pour te vous faire vous réconcilier voilà j'espère que ce petit message t'a fait plaisir n'hésite pas donc à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait il y a plein de contenus divers et variés donc des enquêtes mystérieuses il y a donc des de la politique il y a même donc des faits divers il y a des tirages sentimentaux il y a des tirages du jour il y a des tirages il y a des vidéos aussi en live il y a plein de choses sur ma chaîne donc je t'invite évidemment à t'abonner et à mettre un pouce en l'air c'est très important voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt sur ma chaîne donc sandrine couder médium gros bisous et je te dis à très bientôt